... 1998, l'accord de Nouméa est signé. L'année suivante, les nouvelles institutions se mettent en place. Le 28 mai 1999, le premier gouvernement calédonien est élu par le nouveau congrès. Il est présidé par Jean Lecq, maire RPCR de Nouméa. Monsieur le Président, vous avez la parole. Mesdames et messieurs les membres du congrès, mesdames et messieurs, le moment est solennel. Une page de l'histoire de Calédonie se tourne. La situation politique semble enfin s'éclaircir et s'apaiser. Mais le climat social reste extrêmement tendu. Les grèves se suivent, elles se répètent. Au sein des entreprises, les conflits sont durs, parfois violents. En 1998, on compte 43 conflits sociaux, plus de 12 000 journées de travail perdues. Même chose en 1999, avec des conflits d'une extrême dureté. Parmi les plus significatifs, le conflit Célocal. Trois mois de blocage, l'absence totale de dialogue social, l'échec de toutes les tentatives de médiation. Le conflit Célocal débute le 25 mai 1999. L'U-101 bloque les accès des entreprises Célocal, sautera pas et il s'offaplaste. Le syndicat réclame notamment une harmonisation des salaires. La direction se refuse au dialogue tant que l'entreprise est occupée. Le conflit s'envenime, il se durcit. La justice ordonne aux grévistes de libérer les accès, mais le piquet de grève ne bouge pas. Il se réinstalle même par trois fois quand la police fait évacuer les entrées. Exaspéré, Jacques Lafleur, député et président de la province sud, tente même le 22 juillet de forcer le passage face aux piquets de grève qui bloquent l'entreprise gérée par son fils. 10h ce matin, les grévistes de la fédération BTP Industrie de l'U-Souinck craignent une intervention des forces de l'ordre rendue possible par une ordonnance du tribunal civil. Sans attendre la police, ce sont les députés Jacques Lafleur et Pierre Frogé qui sont arrivés. Le président de la province sud souhaitait entrer dans l'entreprise gérée par son fils. Venez ouvrir la porte parce que vous avez une ordonnance. Mais les grévistes ont maintenu les grilles fermées. La tournure des événements s'est alors vite détériorée. Ces échanges vifs vont durer plus d'un quart d'heure, chacun campant sur ses positions. Pour l'occasion, on comptait 4 fourgons de police et d'importants renforts de gardes mobiles à proximité. Mais les forces de l'ordre n'interviendront pas en raison d'une baisse de tension et d'une amorce de dialogue. C'est dans cette ambiance qu'est arrivé ensuite Didier Guénant, le secrétaire général de l'U-Souinck. Il y a eu un jugement du tribunal pour qu'on dégage ça. Et il y a des chaînes encore plus grosses qu'avant sur le... Je trouve que c'est dangereux pour l'économie de la Nouvelle-Calédonie. Et j'étais venu essayer de rentrer là-dedans pour leur expliquer que nous avions accepté... Un protocole d'accord ? Non, non, il paraît encore. Une discussion. Une discussion qui s'improvise malgré tout. On n'est plus maître, c'est ça ici, on vit un régime totalitaire. C'est vous qui dites ça, monsieur député. C'est vous qui dites ça, monsieur député. Peine perdue, les entreprises ne reprendront leur activité que fin août. Entre-temps, l'absence de dialogue et la radicalisation du mouvement auront conduit à l'extension du domaine de la lutte. Le 8 juillet, l'U-Souinck, l'USTKE, la Fédération des fonctionnaires et forces ouvrières appellent à la Grave Générale. Ils organisent une grande manifestation sur le thème de la défense des libertés dans l'entreprise. Près de 10 000 personnes y participent. Pour la première fois en Nouvelle-Calédonie, une intersyndicale voit le jour. Fin août, l'U-Souinck bloque tous les accès à la zone industrielle de Ducos. Le SLUA de Rosine Stritter, syndicat proche du RPCR, tente de forcer les barrages avec un bulldozer. Les forces de l'ordre doivent s'interposer. Le port autonome est bloqué. La province sud est occupée, puis, après un accord en faveur des ouvriers de ces locales licenciés, finalement libérés. Dans un tel contexte, le nouveau gouvernement décide dès son installation de réagir. Jean Lecq, président du gouvernement, en juin 1999, évoque l'idée d'un pacte social. Par conséquent, le gouvernement va prendre avec les partenaires sociaux, avec les intéressés, une initiative pour mettre en place ce que l'on pourrait appeler un pacte social, une nouvelle donne sociale. Je lance un appel aux partenaires sociaux pour que nous arrivions à mettre en place quelque chose qui permette à la Calédonie d'aller de l'avant, de se développer. Il en va de l'avenir de l'emploi des jeunes. Les négociations avec les organisations syndicales débutent. Elles seront longues et difficiles. Au gouvernement, Philippe Gomez, en charge du travail, de la formation professionnelle et de la fonction publique, est assisté de Tino Manuo Alalo, chargé des affaires sociales, et de Charles Wachettine, membre de la commission du travail au Congrès. Ils organisent les réunions, multiplient les séances d'explications. Philippe Gomez, en août 2000, dans l'émission Palabre. Et c'est pour ça que nous essayons, dans le cadre du pacte, de relancer, de renouer le dialogue, d'instaurer un certain nombre de mécanismes qui sont destinés à nous permettre de sortir plus facilement des conflits, de répondre à un certain nombre d'aspirations sociales qui sont des aspirations sociales légitimes, de répondre aussi à des aspirations qui sont celles des chefs d'entreprise en ce qui concerne les charges patronales. C'est donc un ensemble de mesures qui visent à alimenter le dialogue social et à contribuer ainsi, du moins c'est le sens de notre démarche, à l'apaisement du climat social. On espère que ceux qui, jusque-là, ont manifesté une certaine résistance ou qui traînent un petit peu les pieds puissent acter l'ensemble du pacte parce que pour nous, ce pacte-là, c'est effectivement un canevas de travail qui nous permettra de mettre en œuvre des rapports nouveaux dans le monde du travail entre les partenaires. Je crois qu'on verra peut-être sur un certain nombre d'autres points que ceux qui, effectivement, signeront le pacte seront amenés à accompagner la mise en œuvre. Donc il serait dommage de ne pas être dans le train au moment où il part. C'est important ce que dit Charles Rochettine. Le pacte, ce n'est pas une matière figée. C'est une matière vivante. Une fois qu'il aura été signé, il continuera pendant les années à venir à vivre parce qu'on a prévu un certain nombre de rendez-vous, on a prévu une commission du dialogue social et c'est dans ces enceintes-là qu'on va faire évoluer les mécanismes qui sont prévus dans le pacte. Donc c'est un dialogue permanent qui sera désormais instauré entre les institutions et les partenaires sociaux. Mais les conflits sociaux, comme celui des ciments de Numbo en avril 2000, pèsent lourdement sur les négociations du pacte. Elles s'étaleront sur plus d'un an. Finalement, après une quarantaine de réunions et près de 150 heures de discussion, le texte du pacte social est présenté le 18 août 2000. Ce document comporte de nombreuses avancées. A retenir tout d'abord le dialogue préventif. C'est un préavis de grève de 5 jours pendant lesquels on négocie avant de déclencher ou pas le mouvement de grève. Ensuite, tout syndicat qui, à partir des prochaines élections du personnel, dépassera la barre des 5% pourra siéger dans les organismes paritaires ou consultatifs type CAFAT, FSH ou ETFPA. L'Observatoire des emplois, des salaires, la formation des partenaires sociaux font aussi partie de ce programme. Le salaire minimum, au 1er juillet 2003, 100 000 francs bruts, avec une augmentation progressive tous les 6 mois. Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, 10 000 salariés touchent moins de 100 000 francs par mois. Le logement social devra lui être accessible, surtout pour les bas revenus, autour justement de ce salaire minimum. Coup de pouce ensuite pour les entreprises qui verront une réduction des cotisations patronales de 50% sur les bas salaires, voire 75% en brousse pour les petites entreprises. Autre point essentiel de la proposition, d'un service minimum dans les aéroports et le port autonome de Nouméa, mais la liste des entreprises concernées reste à fixer après concertation. Et puis, mesures supplémentaires, une médiation suspensive, c'est-à-dire la suspension de la grève si un conflit collectif porte atteinte aux intérêts vitaux du pays, liaison aérienne et maritime en particulier. 15 jours maximum pendant lesquels un médiateur tentera de résoudre le conflit. Certaines dispositions de ce pacte social seront définies comme loi du pays par le Congrès. En attendant, ce document va être présenté aux différents partenaires sociaux. Il est transmis aux partenaires sociaux dès cet après-midi par le président du gouvernement et il dispose d'un mois pour faire savoir s'il s'insère ou pas dans la démarche qui a été engagée il y a 5 mois maintenant. Sans en changer une virgule ? Une virgule peut-être, mais l'essentiel, c'est que les thèmes qui ont été discutés pendant 5 mois puissent être approuvés par les partenaires sociaux. Dès le 25 août, Force Ouvrière dit oui. Réponse favorable aussi pour la FPME, la Fédération des fonctionnaires ou encore l'USOINC. Pour Didier Guénon-Janson, le pacte est bien synonyme de progrès social. Il y a bien sûr la révalorisation des salaires du SMIG. Il y a le problème des allocations familiales à verser à toute femme qui a un enfant. Nous avons des mesures sur la protection de l'emploi local qui va être discutée maintenant entre les partenaires pour la mise en place de cet emploi local que nous discutons depuis de fort longues années. Nous avons réglé le problème de la représentativité syndicale. Parmi les poids lourds, seule l'USTKE décide de s'opposer au projet. Elle organise même une manifestation le 22 septembre. Après des mois de négociations, le pacte social est signé le 20 octobre 2000. L'USTKE joue les troubles faites. Ambiance. L'invité surprise à la signature du pacte social, c'était l'USTKE. A leur manière, les militants ont célébré l'accord conspuant tour à tour les différents signataires. Qu'il s'agisse des personnalités du monde politique, syndical ou patronal, personne n'aura été épargné. La palme du plus hué revient incontestablement à Charles Ouachiettine. Celle de la convivialité ou des nouvelles relations sociales est attribuée à Jean Lecq. Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a tenu à saluer les opposants au pacte social. Il a donc joint le geste à la parole. Je voudrais tout d'abord saluer l'accueil tout particulier dont nous avons été l'objet à l'entrée, ce qui prouve l'intérêt qui est porté à l'acte que nous allons accomplir aujourd'hui. Et je disais, en arrivant et en saluant les gens qui étaient là, certains porteurs de banderoles, qu'ils donnaient une image toute particulière de la liberté syndicale, cette liberté syndicale que nous voulons justement consacrer dans le texte que nous allons signer. Dans son discours, Jean Lecq a notamment rappelé les principes du pacte social. Droits de grève d'un côté, pouvoir de direction de l'employeur de l'autre. La nouveauté, c'est que désormais, les relations sociales doivent se fonder sur le dialogue préventif. Le pacte social associe le gouvernement, toutes les organisations d'employeurs et cinq syndicats qui représentent 70% des salariés du privé, 80% des agents du secteur public. Il constitue une première étape sur le long chemin de la refondation des rapports sociaux en Nouvelle-Calédonie.